Ces femmes sont gardées dans des cages. Leur travail quotidien consiste à produire du lait. Le boucher attache l'Anna capturée. Il prend une seringue de 50 mètres. Il lui injecte un liquide inconnu dans le corps. Puis Anna est transportée dans une cage. Elle a été mise dans une petite pièce sombre. David, le petit ami, est restée dans la cage. Entourée d'hommes mourants. Trois bouchers sont entrés. Ils ont utilisé un lasso pour maintenir un homme en place. Un marteau a tué l'homme. David était terrifié. Il a commencé à résister. Les bouchers ont fini par l'assommer. Le côté d'Anna a trouvé la femme d'Axe en grave côté. Elle avait deux tubes dans le corps et était très faible. D'elle, Anna apprend que c'est une ferme cannibale. Juste à ce moment-là, trois bouchers sont arrivés. Ils ont ignoré les supplications de la femme. Ils l'ont pendu en l'air. Anna a entendu l'agitation et a vérifié la situation. Mais elle a vite été stupéfaite par l'état horrible de la femme. Les bouchers ont pris le corps de la femme et sont partis. Le boucher a pris le corps de la femme et est parti. Anna n'avait pas encore repris ses esprits. Juste à ce moment-là, il y a eu un mouvement d'une silhouette à la porte. Anna pensait que c'était le boucher. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit son petit ami David. Les deux amants se sont finalement embrassés. Ils se sont entraînés pour s'échapper.